Bonjour à tous, voyons l'actualité sur le continent ce mardi, on commence d'abord par la Tanzanie. Là-bas, la présidente, la nouvelle présidente, Samia Souloo Hassan, a procédé à un remaniement de son gouvernement en écartant des alliés de son prédécesseur John Magoufouli. Dans le cadre d'un léger remaniement de son gouvernement, la présidente qui a succédé à John Magoufouli, décédée subitement fin mars dernier, a procédé à plusieurs nouvelles nominations à des postes clés. Elle a notamment nommé à la tête du très stratégique ministère de l'énergie, January Makamba, qui avait été l'immogé du gouvernement en 2019 pour avoir critiqué le chef de l'État, et a nommé deux autres femmes, Sterne Megona, Taxe et Achatou Kijadji, respectivement au poste de ministre de la Défense et ministre de la Communication et des Technologies de l'Information. Les analystes pointent qu'elle a surtout retiré deux ministères clés, l'énergie et les transports, à des personnalités qui étaient proches de son prédécesseur John Magoufouli. La présidente, Samia Souloo Hassan, a également nommé un nouveau procureur général, le juge Eliezer Félechi, qui remplace un autre proche de John Magoufouli. Mais il est lui-même accusé d'avoir réprimé ceux qui s'opposaient aux décisions de l'ancien chef de l'État. Le premier ministre israélien Naftali Bennett est en visite en Égypte depuis hier lundi. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement israélien se rend dans ce pays depuis 2011. Il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi à Chamenchek. Les deux responsables ont évoqué notamment la relance du processus de paix entre les Palestiniens et l'État hébreu au point mort depuis 2014. Ce réchauffement des relations est dû à la préoccupation du CAIR et de Tel Aviv à l'égard d'un éventuel lâchage par l'administration du président américain Joe Biden. De ses alliés traditionnels au Moyen-Orient, le CAIR cherche donc à redevenir un acteur régional essentiel. Les Égyptiens qui discutent également avec les responsables de l'autorité palestinienne et ceux du Hamas au pouvoir à Gaza cherchent à relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens. Ce projet avait déjà été évoqué lors d'un sommet en août dernier avec le chef de l'autorité palestinienne et le roi de Jordanie. L'État hébreu de son côté vient de présenter un plan de réhabilitation de Gaza à condition que le Hamas s'engage à respecter le calme et Israël a besoin du soutien de l'Égypte pour atteindre son objectif. Les concertations nationales doivent débuter ce mardi 14 septembre en Guinée. Toute la semaine, le Comité national de rassemblement et du développement, le CNRD, invite toutes les forces vives de la nation à des rencontres au Palais du Peuple pour ces concertations nationales. Le programme s'annonce chargé dès 10 heures aujourd'hui, mardi. Ce sera le début au Palais du Peuple d'un marathon avec des relais toutes les deux heures. Globalement, cette initiative est bien accueillie par ces partis pour prendre contact avec la junte et entamer le dialogue concernant le RPG, le parti d'Alpha Condé. Les cadres du parti se sont réunis hier et ont accepté de participer aux échanges avec la junte. Aujourd'hui, mardi, en plus des partis politiques, sont attendus également les représentants des coordinations régionales et les chefs religieux un peu plus tard dans l'après-midi. Demain mercredi, ce sera au tour de la société civile, des missions diplomatiques et des associations des Guinéens de l'étranger. Le jeudi, les concertations sont ouvertes aux patrons des sociétés minières et aux organisations patronales. Enfin, vendredi, les derniers attendus seront les directeurs de banques et les représentants des syndicats. Plusieurs acteurs se posent déjà la question du format de l'organisation de ces rencontres pour pouvoir échanger avec autant de monde en peu de temps. Des concertations qui sont en tout cas une première étape pour préparer la transition qui reste très floue pour l'heure, huit jours après le coup d'État en Guinée. Journée ville morte hier à Béni, c'est en République démocratique du Congo, dans la province congolaise du Nord, Kivu, sous état de siège depuis quatre mois. Journée ville morte qui devrait se poursuivre aujourd'hui, mardi 14 septembre, à l'appel de la société civile. Une société civile qui s'insurge contre la criminalité urbaine qui frappe durement les populations depuis l'instauration de l'état de siège. Cette mesure qui fait polémique dans le pays devrait être renouvelée pour la huitième fois ce mardi par l'Assemblée nationale. D'après le vice-président de la société civile de la ville de Béni, Tembo Moliwavio, plus de 300 ménages ont été cambriolés par des hommes armés, pour la plupart en uniforme depuis le mois de mai dernier. Au moins quatre cas de viol ont été aussi documentés lors de ces cambriolages. Ces informations ont été portées lundi à la connaissance du président Félix Tshisekedi dans un mémorandum signé par des ressortissants de la région. Il a été aussi documenté le massacre de 596 civils du 3 mai au 5 septembre, soit cinq morts par jour. C'est la moyenne la plus élevée depuis 2018. La société civile réclame donc la levée de l'état de siège dans la soirée d'hier lundi. On apprend que le président de la République s'est entretenu avec le premier ministre, quelques membres du gouvernement et les chefs de l'armée, de la police sur une réunion spéciale donc sur l'évaluation de l'état de siège actuellement en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et du Litori. 8 villages de la commune de Mangadora dans la province de la Comwe au sud-ouest du pays. Nous sommes au Burkina Faso, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ces villages ont été désertés par leur population. Depuis environ une semaine, des milliers de familles partent trouver refuge à Mangodara, chef-lieu de la commune ou bien de l'autre côté de la frontière. Elles fuient l'insécurité. En une semaine, près de 2000 personnes sont arrivées à Mangodara, explique un notable de la ville. La plupart sont accueillies par des familles. D'autres sont hébergées dans une école. Mais selon une autorité locale, la capacité d'accueil de l'établissement est déjà saturée. Les habitants des villages alentours fuient les violences qui se sont intensifiées depuis une dizaine de jours, le vendredi 3 septembre dernier. Des individus armés sont entrés dans la localité de Siracoro pour enlever un homme accusé d'être un informateur des autorités. Dans la nuit 9 au 10 septembre, Anoumouké-Dougou, un volontaire pour la défense de la patrie, est assassiné et sa mère blessée. Mais certains villageois ont préféré traverser le fleuve Komoe pour passer de l'autre côté en Côte d'Ivoire car les gens ont tellement peur qu'ils n'osent plus prendre la route. C'est ce que dit une autorité locale. Cette fois au Nigeria, et on termine là, dans le nord-ouest du Nigeria, les autorités de l'état de Zamfara ont annoncé la libération de plus de 70 enfants qui avaient été kidnappés début septembre dans leur école de Kaya. Depuis deux semaines, l'armée nigérienne est engagée dans une vaste opération militaire visant à démanteler les camps des groupes armés implantés dans la région. Ces groupes armés sont spécialisés dans le vol de bétail, les attaques de camions et surtout les kidnappings contre rançon. Plus de 1000 enfants et adolescents ont ainsi été enlevés dans leurs établissements scolaires. Depuis le mois de décembre 2020, face à la dégradation de la situation, les autorités ont finalement opté pour la méthode forte pour faciliter le démantèlement. De nombreux camps implantés dans l'état de Zamfara, les marchés de bétail hebdomadaire ont été suspendus et toutes les communications ont été coupées pour une durée de deux semaines. Une décision qui inquiète les représentants de la société civile qui estime que la suspension des lignes téléphoniques et d'Internet revient à punir des citoyens innocents. Les autorités évoquent des premiers succès dans cette opération militaire, mais une des bases de l'armée nigériane dans l'état de Zamfara a été attaquée le week-end, causant la mort de 12 personnels militaires. Ainsi va l'actualité sur notre continent. Excellente journée à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kwakou.